Salut à tous c'est Pêcheurs de Trésors, aujourd'hui on est à l'hôtel à faim non pas parce que les chambres sont à 37 euros, mais pour une autre raison on est à Roquebrune sur Argent, donc à l'endroit où a disparu le célèbre tristement célèbre d'ailleurs, Xavier Dupont de Ligonnès on est là 10 ans après le meurtre de sa famille et sa disparition et l'idée pour nous aujourd'hui c'est de sonder les points d'eau de la ville qui n'ont pas encore été faits d'après ce qu'on a vu donc on a repéré déjà deux endroits sur la carte qu'on va aller vérifier avec vous et qu'est-ce qu'on cherche ? donc on recherche sa carabine en calibre 22 long riff qui était munie d'un silencieux, donc peut-être qu'il a été séparé on recherche également son ordinateur portable qu'il a utilisé dans cet hôtel de soir avant sa disparition et son téléphone portable donc voilà pas mal de choses différentes à trouver bien sûr la zone a été fouillée de fond en comble et on sait d'après les caméras de surveillance qu'il avait ces objets là donc ça a été prouvé, il avait un sac et c'était très certainement dedans il a envoyé un email avant de disparaître donc il y a vraiment pas mal de chance pour qu'il soit venu ici avec des objets on peut ici apercevoir le fameux rocher où de nombreuses recherches ont été effectuées afin de retrouver le corps de Xavier Dupont de Ligonesse sans succès voici donc le premier pont où on va chercher voilà bon c'est pas très profond regardez ouais le bord n'est pas très profond ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur la plateforme ici pour pouvoir pêcher le milieu du pont bon on est en hiver on va se geler bien sûr les jambes au moins il y a une pince là ça a peut-être déjà été pêché allez Rasta à ton tour allez viens oui on sait on l'égale et glaciale viens viens ah oui tu peux rester si tu veux mais tu vas t'en venir à un moment donné allez Rasta allez on se motive allez on l'a fait Rasta bon bah c'est parti pour un premier lancer oh il y a de la profondeur en vrai allez viens allez viens viens Rasta viens vite viens c'est bien allez bon ça va ça va le bord frérot ça va ah c'est une douille de serrage allez c'est bien je dirais bien il va secouer là c'est bien je pense qu'il va voir que c'est pas fou ici il n'y a pas grand chose bon là il y a un gros truc alors est-ce que ce serait pas ligonès lesté c'est pas impossible parce que le poids il est lourd c'est un coffre fort on dirait oh il est fermé sympa un coffre fort attends mais est-ce que ligonès avait un coffre fort ? mais gros il est fermé on reviendra on l'ouvrira à la maison non ? attention on a pas les outils on l'ouvre à la fin les gars ? on l'ouvre à la fin bon on est pas venu pour ça ça me fait délirer ce code là regarde comme tu le vois ouais c'est chelou c'est un faux ah non ouais c'est un vrai électronique donc il est pas très vieux peut-être les trucs des chambres d'hôtel ouais c'est marrant il est fermé on dirait ouais bon après ça arrive souvent qu'il le referme oui oui je vais vite le verre mais non mais enfin je veux dire oui il est pas défoncé bon on est pas là pour ça mais enfin on sait jamais attends on sait jamais peut-être que dans l'histoire il y a un coffre on va me trouver intéressante un trousseau énorme il y en a plein plein de clés là dessus il y en a vraiment des tonnes c'est bizarre c'est un gardien de prison ou quoi ? c'est il y a une qui est cuivrée même là regarde ouais tu vois et franchement vu l'année ouais c'est ce que j'allais dire ça peut avoir 10 ans ouais ouais ben garde-les on sait jamais on va étudier ça Rasta t'es tout sale je suis pas prêt oui moi aussi je suis tout sale t'as raison non arrête Rasta moi j'ai déjà vu plein de fois les américains pêcher comme ça sur des lacs dans les pontons c'est ceux qui chèrent 3 vis en numéro 1 mais bon on sait jamais attends entre les deux pontons là typiquement le gars il tourne il fait tomber son portable franchement bonne chance pour aller le chercher ouf mais elle est énorme la barre voilà d'accord bah bravo sympa et attends j'ai une idée est-ce que je partirai pas en exploration sur le bateau là vas-y j'y vais et je me sers de ça comme rame non attends c'est parti hein attends mais si je suis pas accroché je vais aller loin non non attends non mais c'est attaché au sol t'inquiète t'imagines tu peux pas me retirer comment tu veux que je te retire quoi ? comment tu veux que je te retire non mais je vais pas nager là elle est trop fraude ça il va revenir tout seul on est en décembre il va revenir tout seul mais comment ? attends il y a un câble ici allez bonne journée non 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 attends 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 c'est pas ah mais c'est bon je reviens ? vas-y vraiment je suis habitué à la pêche allemand hein et c'est vraiment joli ici pour faire de la pêche allemand les gars les petits pontons là ah oui c'est sûr c'est pas les endroits où il y a le plus de déchets il y a un coin si vous pouvez relâcher un peu de ferraille oh là oui là oui là j'ai un truc attends ah c'est un pied de parasol non ? oh c'est sympa non c'est nul mais non moi je suis content bah par rapport à une vis excuse moi mais pas content en tant que pied de parasol ça me paraît un peu léger bon bah nous revoilà sur la piste de Xavier Dupont de Ligonesse plus d'un an plus tard ouais bon d'ici là enfin depuis de l'eau a coulé sous les ponts comme on dit en pêche allemand mais voilà vous voyez les cheveux ont pris ouais et on est beaucoup plus au nord donc là on est pas loin de sa ville d'origine non ? voilà en fait on est à Nantes un endroit où son téléphone aurait borné dans les nuits qui ont suivi le drame et voilà donc c'est une piste qui a jamais été explorée parce qu'ils n'ont pas sendé le lac parce qu'il n'y a pas eu de témoins oculaires et on commence aussi à comprendre pourquoi ils n'ont pas sendé le lac puisqu'en fait c'est un très grand lac et voilà donc là on a suivi une piste avec une route qui amène jusqu'au lac donc c'est possible de venir en voiture jusqu'ici mais on est confronté à plusieurs problèmes notamment le fait que c'est un lac du coup c'est il n'est pas du tout abrupt ici donc je pense pas qu'il les aurait jetés là ça aurait aucun sens on va regarder là bas quand même ? mais non on le sent on regarde là il est en train d'abreuver sa remorque là aussi ça parait compromis vous voyez c'est vraiment une plage pourtant on est au bout de la route côté lac mais il y a très peu de profondeur puis le niveau d'ovari je vois pas jeter ces ordi là puis ils auraient refait surface bien avant allez on repart donc quand on secoue il y a quand même quelque chose et bien on va le prendre à la disqueuse hein par l'arrière pour ça on a un autre expert en ouverture de coffre-fort Alex toujours hein on a essayé de regarder par l'autre trou mais tu vois pas assez bien je vois que l'on fasse bah oui on voit bien tu le distingues il y a une sorte de pochette rouge ? non 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 la partie à gauche remets comme t'étais donc la porte c'est rouge à gauche il y a un truc en relief ouais et ça fait comme une sorte de pochette ouais c'est bon c'est bon on est au burin ? il y a rien du tout ah le coup dur mais ils avaient le clé alors ? bah c'est possible bon bah le coffre de ligonais c'était vide coup de jeu ce ?